Malab ! Fuyez tant que vous le pouvez ! Continuez, mes braves ! La victoire est là ! Vous perdez du terreur, bande d'abordeaux ! Sik ! Recourez à Molière, Terra ! Voici Yougur Tarr ! Elle brûle de faire ta connaissance ! Continue ! Tu vas rejoindre la doigt ! Prépare-toi ! Allez Yougur Tarr ! Charge ! Les dieux vont charger de vous réduire en poussière ! Arrête ! Ton rôle au sein de cet ordre malfaisant prend fin, Cotinus. Affronte ton jugement. Ils sont allés trop loin, Asloi. Je le savais. Mais je ne souhaitais que la paix pour l'Égypte. Ta paix a fait couler beaucoup de sang. C'est inévitable. Aucun régime n'y échappe. Je m'excuse, Payek de Siwa. Voilà qui paiera mon passage. Puissais-je aller vers ma gloire. Il n'y a plus de gloire, Inégide. Ce maudit tenu qui est mort. Bien. Les spéculatores ont trouvé Septimius. Il est dans le village, plus loin. Je vais faire diversion pendant que tu le captures. Il faut découvrir ce qu'il prépare. Je pensais que tes espions le sauraient déjà. Ils ne savent pas tout. Mais ils disent qu'Aya est sur la piste du petit roi. Alors ils ont aussi leur utilité. Ce qui signifie que Ptolémée a été capturée. Je m'occupe du reste. Je m'occupe du reste. C'est pas votre penseure. M'en est ins GP? C'est un débat. Le communiquat, c'est un débat. Puisqu'il est numérgique de l'arché. Il n'y a plus. Si jamais on me voit ici... Ah ! L'idiot se montre enfin ! Tu vas bientôt retrouver tes dieux ! Veuillez pour toi ! Nous nous battons pas ! Tu es prêt à mourir ? Prépare-toi à être jugé des dieux ! Tu seras bientôt dans la croix ! Laisse-là toute ta furie, Medjay ! Ça explique pourquoi ton pays a été vaincu ! Garde ton souffle ! Tu vas goûter à ma furie ! Reste à terre ! Ce n'est pas ce que j'appelle, Subak ! Abandonne ! Je dirais que tu es mort en héros et non en traître ! Je t'ai manqué. Arrête, Bayek ! Septimius est un Romain. Il sera jugé selon nos lois. D'un profilé. Décice que tu as incrédé ! C'est parti ! Le Pharaon est mort ! Le Pharaon est mort ! Ce pourquoi nous avons œuvré si longtemps est entre nos mains ! Nous avons vaincu tous nos ennemis ! Moi seul peux mener l'Egypte vers une nouvelle ère de bonheur et de prospérité ! Le Pharaon est mort ! Le Pharaon est mort ! Tu es du côté de Septimius maintenant et nous sommes bannis du palais ! Je ne condamne pas le venin dans tes yeux, mais écoute-moi... Parle et fais vite ! Ou tu te retrouveras du mauvais côté de ma lame ! Nous n'avons plus besoin de tes services. Cléopâtre t'a offert de l'or. Je suis désolé, Aya. Désolé ! Nous lui avons tout donné ! Elle nous doit sa couronne ! Et elle se tient près de lui ! Et où est la justice qu'on nous a promise ? Septimius devait être jugé par Rome ! César protège l'ordre ? Ses compromis ont fait de Cléopâtre notre reine. L'homme qui a tué notre fils est maintenant ton allié ! Tu comprends qu'on ne reculera devant rien pour le tuer ? César te reproche la mort de Ptolémée. Un Pharaon, un dieu, je ne peux rien faire. Je me moque de ce que pense César. C'est avec Cléopâtre que j'ai conclu ce pacte. Laisse-moi du temps. Je vais arranger cela, Aya. D'ici là, je t'en prie, sois prudente. Tout n'est pas tel qu'il le paraît. Traître. J'aime les mots, mais je ne sais que dire. Cléopâtre a été empoisonné par Rome, et nous par sa traîtrise. Nous brûlerons avec l'Egypte. L'ordre est plus puissant désormais. Il tient Rome. Arrêtez. Arrêtez. J'ai eu tort. Je suis responsable. Quand mon fils est mort, j'ai réagi avec rage, avec violence, et ça n'a fait que les rendre plus forts. Nous sommes tous différents. Et nous avons combattu côte à côte pour que Cléopâtre monte sur le trône. C'était une erreur, mes amis. Mais c'est une erreur qui nous a réunis. Maintenant, nos ennemis triomphants se cachent derrière des couronnes. Ils sont tapis dans l'ombre des rois et des reines. Mais qui se cachera dans l'ombre du peuple ? Nous ! Quelque chose va naître de nos épreuves. Et cela commence aujourd'hui. Nous devons poursuivre le combat et défendre la volonté du peuple. Peu importe sa taille. Notre confrérie est le seul espoir. Et notre royaume n'a pas besoin de couronne. Ce en quoi nous croyons, nous, nos valeurs, notre credo, nous unifiera. Et je promets, au nom de tous les fils d'Egypte, que je serai le père que je n'ai pas été à six mois. Pour la confrérie. LA CONFRÉRIE ! Tu avais raison. Je me suis fiée à la mauvaise déesse. Mais il reste une chose à régler. Septimius. Il a pris le bâton d'Alexandre. Pourquoi ? Tu as raison. Flavius et lui s'intéressaient au tombeau d'Alexandre. Commençons par là. Au revoir. Sous-titrage ST' 501.